parisien parisienne bonjour à tous alors petite vidéo un peu tardive je m'en excuse voilà aujourd'hui comme chaque semaine j'ai décidé de faire une vidéo spéciale mercato avec toutes les rumeurs du mercato enfin pour l'instant le mercato n'est pas ouvert mais avec les rumeurs de certains journalistes et certains médias on peut peut-être en conclure et on va en parler voilà première chose c'est que je vais dire la news qui est sortie je vais dire d'où elle prévient cette news donc la source et je vais dire ce que j'en pense donc on va parler niveau arrivé on verra ensuite un niveau départ dites moi en commentaire vous les joueurs que vous voulez voir arrive au paris saint-germain les joueurs que vous voulez voir partir du paris saint-germain n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si c'est pas le cas donc au niveau arrivé on parle beaucoup de danilo perra voilà danilo perra avait une option d'achat sur lui à 16 millions d'euros si le paris saint-germain arrivait dans les deux premiers bingo on est arrivé deuxième de championnat donc danilo perra va signé avec le paris saint-germain définitivement pour l'instant rien n'est officiel par le club donc voilà on apprendra ensuite après que au niveau des départs danilo perra pourrait partir à tout moment pour le show pochettino c'est pas un joueur de pochettino c'est pas lui qui l'a amené voilà au paris saint-germain à tout moment ils peuvent s'en séparer s'il ya une grosse offre voilà ensuite georges gino wish nash doom wish nash doom c'est un joueur que je voulais impérativement au paris saint-germain je trouvais qu'il était plutôt pas mal au niveau du style de jeu au jeu qui pouvait apporter au paris saint-germain clairement il est en fin de contrat le 30 juin 2021 donc là dans quelques jours il était pisté par paris saint-germain ensuite on a dit comme quoi il pourrait partir au bayern de munich et là on a appris il ya quelques heures que wish nash doom va s'engager avec le fc barcelone selon l'équipe et matt moreno malheureusement le paris saint-germain voilà loupe encore un le coche sur un joueur libre alors le barça ils sont en train de rafler plein de joueurs libres actuellement les gars c'est un joueur agüero mène fils de paille pas de passer pas fait agüero ça va se faire de paille et wish nash doom alors peut-être il prévoit l'après messi pourquoi pas parce que messi on sait toujours pas s'il va prolonger donc pour moi wish nash doom au milieu de terrain il aurait pu faire du bien au paris saint-germain ensuite moi et ce qu'ils ont parlé que everton est ouvert à un départ de moi et ce qu'ils voilà que les toffees en demande entre 30 à 50 millions d'euros voilà et le joueur veut rester au paris saint-germain selon senti jfm clairement ce que j'en pense de cette rumeur alors certes moi skin il a beaucoup apporté début de première saison voilà où en attaque il n'y avait personne qui marquait ou mpapé ça bégayait icardi ça bégayait il a énormément apporté sous tourelle en deuxième partie de saison il a eu le co vide et là ça l'a tué ça l'a tué je crois qu'en deuxième partie de saison c'est deux ou trois buts bon ici donc est ce que c'est une bonne chose je ne sais pas je ne sais pas edwardo kamavinga alors là c'est la rumeur du jour les gars la rumeur du jour c'est que le joueur ne veut pas prolonger au pari ne veut pas pronger au stade rennais il a enfin le contrat en juin 2022 donc il reste un an de contrat et derrière on dit que le joueur veut rejoindre le paris saint-germain il veut rejoindre la grosse écurie en france parce que pour lui ça ne dérange pas de rester en france si il part dans une grosse écurie et rennes en demande 100 millions selon rmc sport il lui reste un an de contrat d'accord pour moi c'est quelqu'un qui a été très irrégulier cette année qui a été très moyen avec rennes l'année dernière il a fait une saison extraordinaire il n'y a pas de souci sur ça mais cette année ça n'a pas été top et demander 100 millions pour un mec à 19 ans c'est chaud quand c'est chaud pour moi c'est un gars qui vaut entre 20 à 30 millions d'euros maximum et j'ai bien peur que si le paris saint-germain le prend camavinga ça devienne un jeune arrogant vraiment avec beaucoup de pression j'ai peur qui rennes n'y a pas énormément de pression des supporters tu vois que tu arrives dans un gros club comme par exemple marseille ou paris là il ya la pression des supporters et ça a tué plusieurs joueurs la pression au niveau des supporters et pour moi j'ai peur que camavinga certes il a du talent m entre 50 à 100 millions dessus c'est hors de question pour moi hors de question alors c'est pas moi qui décide c'est sûr moi si j'étais directeur sportif du paris saint-germain camavinga pour moi c'est entre 20 25 millions d'euros et j'ai peur que ça soit même limite une doublure à 20 25 millions d'euros donc à voir pour moi camavinga j'en ai parlé dans la dernière vidéo mercato je n'en veux pas léo messi léo messi donc pas de décision prise encore pour léo messi s'il prolonge ou pas au paris saint-germain qui prolonge au fc barcelone pardon son entourage dément qu'il prolonge avec le barça ça a été fait dans la semaine et donc son entourage veut qu'il qu'il parte à paris il sera mieux financièrement selon rmc sport moi messi au paris saint-germain voilà j'en veux pas non plus clairement je vous le dis j'en veux pas moi j'en veux pas départ au niveau des départs alors aujourd'hui case ruiz nous a annoncé que son départ du son départ au paris saint-germain voilà qui est en fin de contrat qui renouvelera pas son contrat avec le paris saint-germain et je pense que léonardo le pousse à kiss barbe clairement donc voilà case ruiz ciao bye bye tu as pas mal joué sous tourelle avec pochettino il y a eu des problèmes je crois et donc tu es revenu en réserve et tu n'as pas beaucoup joué à la limite tu n'as même pas joué quoi donc bon vent à toi rafinha rafinha alors selon l'équipe paris ne retiendra pas rafinha en cas de grosse offre il ne rentre pas dans les plans de maussio pochettino pour l'année prochaine mais le joueur veut rester à voir moi ce que je pense de rafinha c'est un joueur créatif certes mais pareil irrégulier il fait un bon match sur trois ou quatre voilà même s'il a vraiment bien apporté au niveau créativité dans le jeu dans un jeu à trois mais je trouve qu'il est trop irrégulier sur certains match malheureusement sarabia sarabia donc le joueur hésite à quitter le paris saint germain il est très courtisant en espagne tu as la real sociedad à séville villa real qui le ski qui le piste le paris saint germain ne serait pas fermé un départ de sarabia ils l'ont acheté il ya deux ans pour en fluir enfin pour ceux qui ne le savaient pas ils l'ont acheté il ya deux ans et donc sa valeur estimée est un 15 millions le paris saint germain l'avait acheté à 22 millions je crois il ya deux ans selon l'équipe sarabia pareil sarabia il a fait une très bonne saison l'année dernière quand on l'a acheté cette année ça a été très 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 compliqué pour sarabia sarabia je crois que c'est un ou deux buts voire trois buts maximum cette année c'est très compliqué pour sarabia il a fait une saison catastrophique pour moi comme moro icardi on en parle juste après moro icardi le joueur essaye de partir voilà un retour en italie n'est pas fermé mandat son agent dans la cita femme pousse clairement pour que son mari retourne en italie et ça parle beaucoup de la juventus de turin selon l'équipe icardi pareil saison catastrophique voilà première partie de saison blanche clairement peut dire ça blanche où il revient pour les trois derniers matchs où il arrive à mettre deux ou trois buts mais sinon c'est blanc c'est bon après il renchaîne une blessure derrière catastrophique voilà en attaque heureusement qu'on avait moins ce qu'il est en première partie de saison sinon on attaque c'était catastrophique catastrophique et voilà donc icardi on l'a acheté en 60 millions l'année dernière ou 50 millions 50 millions l'année dernière et on essaye peut-être déjà de s'en débarrasser voilà super super tilo qu'airer tilo qu'air beaucoup de personnes veut son départ moi le premier il ne sera pas retenu en cas d'offre paris veut le vendre et il a une valeur estimée à peu près à 15 millions d'euros moi je te promets acquérir à 10 millions d'euros je te prends par la main je t'emmène où où tu vas partir clairement donc si tu es l'année dernière tu étais pisté par arsenal je te prends par la main je t'emmène à l'ombre d'accord il n'y a pas de soucis après c'est dommage voilà on l'a acheté 40 millions on va le vendre de entre 10 et 15 millions d'euros la grosse désillusion kursawa kursawa grosse réflexion aussi sur un départ de lévin kursawa selon rmc sport il ya quelques heures ils ont annoncé qu'ils veulent un intérêt à gauche et un intérêt à gauche doublure donc peut-être que kursawa serait sur le départ becker pareil et limite roane bernat on va voir roane bernat qui a prolongé mais roane bernat s'est fait décroiser donc ça va être très compliqué aussi pour roane bernat de revenir les gars il va parvenir à 100% ça je vous le dis clairement il a fait une saison blanche carrément roane bernat cette année ça va être compliqué compliqué aussi au poste de latéral gauche alphonse ariola alphonse ariola non ne rentre pas dans les plans du paris saint-germain pas dans les plans de mauricio pochettino ils veulent garder ce les trois gardiens je crois que le tellier en fin de contrat donc je sais pas s'il va prolonger ou pas mais ils veulent garder navas et rico et donc ariola ne sera pas dans les plans de mauricio pochettino on sait que il est très courtisé en angleterre vu la saison qu'il a fait avec funam je crois que c'est lui qui a été et qui a été élu le meilleur joueur à funam donc vous voyez le niveau quand même très courtisé par des équipes anglaises et le dernier arnaud cali moendo arnaud cali moendo donc il a une option d'âge à 6 millions d'euros pour lance lance ne s'est pas qualifié en europe malheureusement ça aurait pu bien aider le club nordiste le joueur veut rester dans le nord mais mauricio pochettino est intéressé par son profil et pourrait peut-être le prendre en tant que doublure de l'année prochaine au paris saint-germain vu la saison qu'il a fait cette année plutôt correcte avec le racing club de lance mais à voir parce que le joueur veut rester dans le nord voilà donc vous dites moi ce que vous en pensez clairement de ces rumeurs n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà non on se retrouve bientôt voilà ça va arriver il va y avoir des vidéos bilan où je n'ai pas fait la vidéo bilan mais elle va arriver bientôt on va parler du cas m papé aussi prolongera-t-il prolongera-t-il pas on va voir donc n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si c'est pas le cas et nous on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo c'était toi nous ici c'est paris et paris c'est magique